L'acétone est une substance acide présente naturellement en très petite quantité dans le sang et l'urine. Elle fait partie des corps cétoniques qui sont fabriqués à partir des graisses et éliminés dans les urines, du moins normalement, car il arrive que les corps cétoniques s'accumulent dans l'organisme. Se produit alors une acidification du sang, que l'on désigne sous le nom d'acido-cétose. Cette acidification est toxique et peut entraîner des troubles pouvant aller jusqu'au coma. Le rôle de l'acétone et des corps cétoniques est d'intervenir pour libérer de l'énergie lorsque les réserves en sucre sont insuffisantes, notamment en période de jeûne. Elles augmentent donc dans le corps lorsque les cellules sont en hypoglycémie, c'est-à-dire quand le taux de sucre dans le sang est trop bas, ou quand le sucre ne peut pénétrer convenablement dans les cellules. L'acétone peut être dosé dans le sang à partir d'une prise de sang. On parlera alors d'acétonémie. Ou dans les urines, avec des bandelettes urinaires, on parlera alors d'acétonémie. Les valeurs normales varient selon la technique utilisée et l'état du jeûne. Une augmentation du taux des corps cétoniques dans le sang, ou hypercétonémie, est physiologiquement normale en période de jeûne. Elle peut aussi être le signe d'une maladie, et notamment de diabète de type 1, lorsqu'elle est accompagnée d'une augmentation de la glycémie, mais aussi la conséquence de vomissements répétés, d'un exercice physique ou d'une fièvre, chez les enfants dont les réserves glycogéniques sont basses. Enfin, il peut s'agir de maladies métaboliques, comme la glycogénose. Une diminution du taux de corps cétonique dans l'organisme, également appelée hypocétonomie, est toujours pathologique et évoque des troubles du métabolisme des sucres. L'accumulation d'acétone dans le corps provoque des crises d'acétone qui se manifestent le plus souvent par des nausées et des vomissements, des douleurs abdominales, une odeur dans les urines ou une haleine de pomme, voire dans certains cas, une anxiété de l'agitation ou une somnolence. Il est recommandé de consulter un médecin dès les premiers signes et de s'hydrater en buvant de l'eau ou de petites quantités de boissons sucrées, en attendant la consultation.